Musique J'étais ces derniers jours dans un des townships du Cap pour inaugurer un centre pour les personnes âgées. C'est un centre qui existait mais qui était dans un état qui n'était plus acceptable et que la France comme ça a contribué à rénover. C'est un centre qui était très petit, très dark et dingy. Il y avait des containers, et ils étaient russes, ils étaient rouges, ils étaient rouges, ils étaient rouges. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est bright, c'est light, c'est airy. Les townships, les spaces, c'est toujours un problème. Et vous voyez, la façon dont Maman Helen a construit le site, il y a toujours un atrium, c'est un état qui est 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 un état. À l'ambassade de France en Afrique du Sud, on a un programme qui s'appelle le Fonds d'appui pour la société civile, et on apporte un appui à une dizaine d'ONG par an. Kavalabantu, c'est une organisation qui a été financée par l'ambassade à deux reprises. L'enjeu, c'est vraiment d'assurer un minimum de dignité aux personnes qui sont en très grande difficulté. C'est vrai que les personnes âgées, dans les townships de très grande précarité, ce sont les personnes les plus exposées aux violences. Les soutenir, c'est important parce que ça correspond à l'action diplomatique, la diplomatie des droits de l'homme de la France ici en Afrique du Sud. Elle dit qu'ils ne sont pas dans le club, ils ne sont pas heureux, parce qu'il y a beaucoup d'abuse à l'homme. Les personnes qui viennent ici, de cette communauté, quand ils viennent, ils viennent vraiment se sentent. On peut voir qui est une nouvelle fois. Les autres, les amis, leurs amis, ils ont partagé leurs problèmes ensemble, parce qu'ils pensent qu'ils ont un problème, ils ont partagé leur. Ils ont partagé leur problème, ils ont partagé leur problème. Ils ont partagé leur travail. ils ont partagé leur travail. Ils ont partagé leurs regarder. Ils ont partagé leur travail. Ils ont partagé leur travail. Reste-il... Ils sechesteront, ils plus intéressants. Ils ont partagé leur travail. Ils vivent aussi les événements. Ils font Alexis aтрé. Ils ont entrapped. J'ai vivé en Sud-Afrique toute ma vie, et j'ai travaillé dans les pays pour 54 ans. C'est les gens sur le terrain, c'est les gens qui ont été effectués. Ils ont travaillé avec moi et ils ont créé ce que l'Ikamba est aujourd'hui. Les seniors viennent à l'école, et ils se trouvent à la maison. Ils se trouvent à l'école et ils se trouvent à la maison. La différence entre les vies des personnes qui utilisent le centre est indescribable. Nous avons changé des milliers de vies de cette façon. C'est le sens, c'est l'Ikambala Bantu. L'ambassade française est venu pour nous soutenir. C'est pourquoi j'ai la relation avec l'ambassade française et la France. Parce qu'ils doivent comprendre comment nous travaillons et ce qui est important pour nous. Les cérémonies sont des moments d'émotions, d'émotions partagées. Il y a cette réalité humaine profonde, en fait, qu'il faut partager. Et je crois que c'est ce moment de partage, d'ailleurs, qui fait partie aussi du travail. C'est très personnel et c'est très professionnel. Il y a cette réalité humaine. Il n'est pas seulement de support de l'argent que nous avons avec lui. C'est plus que ça. Je pense que je commence à penser à lui comme la famille, de l'Ikambala Bantu et des amis de l'Ikambala Bantu. Je pense que là, de l'Ikambala Bantu humaine, Sous-titrage Société Radio-Canada